Travailler afin de produire, je disons, quelque chose de concret, quoi, voilà, pour ne plus se terminer et passer à un tas de beaucoup plus professionnel, oui, donc, il y a un peu, je ne vais pas me perdre en tout temps, voilà, on a donc, on a donc lancé une offre dans le budget de l'héropité, six personnes. Pour passer à 15 ans, et lors de ces temps-là, on voulait les personnes qui maîtrisaient le graphisme, est-ce que vous m'utilisez Photoshop, c'est-à-dire les graphismes, etc., oui, il y avait le côté graphisme, il y avait le côté communication, après il parle de communication, c'est-à-dire communication physique et communication digitale. Quand il parle de communication physique, on a constaté à faire quoi, ça veut dire, on va descendre sur le terrain, par exemple, une entreprise comme MTN peut venir ici, il dit, bon, je veux tout faire si, par exemple, ma campagne a lieu d'y avoir un mois, voilà. Ils vont venir, on va établir un contrat avec un certain nombre de temps, ils vont arriver pour la communication, oui, et le travail va consister à décembre sur le terrain. Donc, on voit parfois d'agents, voilà, d'un examen, d'un an, du professeur, ce soir, pour la création de temps où nous voyons, nous parler, par exemple, de ces risques, MTN propose, c'est-à-dire, nous, notre travail consiste aussi à atteindre, un peu pareil, un licencieux, un traitement, un appel d'agents, de communiquer dessus, voilà, pour pouvoir permettre à un entreprise d'avoir une certaine autorité et se faire davantage de chiffres. C'est vrai qu'ils sont connus, mais l'entreprise qui ne fait pas de communication est appelée à disparaître. C'est pour ça que chaque année dépense des milliards pour la communication. C'est vrai qu'on les connaît déjà, mais ils dépensent toujours de l'argent pour se faire davantage connaître. Donc, le côté physique consiste à faire cela. On descend sur le terrain, par exemple l'entreprise ou les différentes personnes, descend dans d'autres entreprises et proposer des services que l'entreprise ouvre. Par exemple, MTM comme ça, ils ont par exemple les parcs internet. Donc, il y a aussi des services par là qu'on propose. Maintenant, le côté communication digitale consiste à ajouter des pages communiquées sur l'entreprise en ligne. Que ce soit sur Instagram, Facebook, LinkedIn, tous les réseaux sociaux. Et pour ce faire, on avait besoin des personnes qui savent faire le sponsorisme. Pour sponsoriser les pages d'entreprise communiquées. Et bien, on dit par exemple les sports publicitaires. Avec des logiciels qu'on pratique à effet à l'entreprise pour pouvoir permettre à l'entreprise d'avoir des images ou bien des vidéos qui parlent de lui. Cela va permettre à ce qu'on puisse mettre ses vidéos sur les pages qu'on aura créé. Et c'est ça qui permet à ce qu'on puisse booster, sponsoriser, pour faire davantage comment faire. Et on avait besoin des personnes qui savent faire cela. Et c'était très bénéfique pour nous. Et aussi, le côté de la communication digitale, communication en ligne, physique, graphisme. Je ne sais pas, c'est que les trois volets dont on avait besoin. Et donc, c'est vrai qu'au finit, nous avons recruté des personnes. On a déjà recruté des personnes pour cela. Mais on voulait déjà aussi permettre à ceux-là qui ont aussi postulé, de pouvoir, un peu dire, entre temps, cheminer un peu avec notre temps, qu'on essaie un peu de voir ce qu'il peut aussi nous apporter. Parce que, comme on l'a dit tantôt, quand l'entreprise croit, il y a besoin des personnes qui vont aussi cheminer avec nous. Parce que, quand on croit, les charges augmentent, le travail augmentent, et on a besoin d'augmenter le chiffre personnel pour pouvoir satisfaire les clients à temps. Et on sait à cet effet que, bon, on a voulu aussi vous recontacter. Beaucoup essayer, beaucoup venir, et on essaie de discuter pour voir est-ce que vous pourrez peut-être travailler avec nous, pour un certain temps. En tant qu'on essaie un peu de voir vos compétences. On essaie de voir là où vous êtes un peu plus performants. quel est le plus qu'il faut nous apporter. Et en fin de compte, établir si possible un contrat avec vous. C'est vrai qu'on a déjà recruté, mais on a quand même, on a concentré d'autres qui ne sont pas très performants. Voilà, donc ceux qui réalisent, ne sont pas vraiment à l'attendre qu'on... C'est un rapport au partenariat dont vous vous parlez. Oui, 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 le partenariat, oui. Et comme j'ai tantôt l'entreprise, il est passé, ici on a plusieurs projets qu'on a encore développés. Il y a par exemple le projet IBIS Digital Group, qui est une agence de communication en ligne. Voilà, il y a le projet, au Galerie du groupe de restauration et services traiteurs. Oui, qui a pour principal objectif d'ouvrir 5 points de restauration dans la ville de Yaoundé. Oui, avec un budget d'investissement de 5 millions de francs. Et le Galerie du groupe a pour... En fait, c'est un projet dans lequel les entrepreneurs investissent. Et pour investir dans un projet, il faut faire partie de l'association durant l'entrepreneur projet. Et le but à l'association est de... Déjà... Donner des stratégies entrepreneuriales. Donner, parce que vous savez où vous dites, le monde évolue en réseau. Oui. Et quand vous êtes entrepreneur et vous cheminiez parfois seul, ça devient beaucoup plus compliqué. Parce qu'il peut, par exemple, avoir une loi qui a été votée, qui allège, par exemple, les conditions d'investissement au Cameroun, mais vous ne savez pas. Ou bien peut-être il peut avoir une taxe qu'on ne paye plus, mais vous ne savez pas. Voilà. Donc, quand vous vous intégrer dans l'association, vous avez l'opportunité d'avoir ces informations à temps. Parce qu'il y a des personnes qui sont aussi quand même bien influentes, qui ont des informations aussi stratégiques. Parce que quand vous êtes entrepreneur, l'information est très capitale. Pour pouvoir réaliser vos activités au quotidien. Donc, quand vous intégrer dans l'association, vous avez donc des informations stratégiques. Vous avez donc le côté investissement aussi dans les projets. Et quand vous investissez dans les projets, il y a ce qu'on appelle le taux de rentabilité. Oui. Et vous êtes rentabilisé en fonction de votre investissement. D'accord. Oui. Donc, concernant le projet au Galerie du Groupe Restauration et Services, on avait besoin d'un maximum d'investisseurs. Oui. Parce qu'il faut moins 5 millions pour le faire. Et il y a un contrat qui a été fait à cet effet. Contrat d'investissement. Quand ça vous arrange. Quand vous adhérez au projet en fait. Il y a un contrat d'investissement qui est établi. Il y a un business plan qui est établi. Vous allez à ce business plan. Vous allez à ce contrat. Et aussi. La particularité est qu'ici, chaque dimanche, on se réunit. À quel point de vous débattre concernant les différents projets qui sont en place. En cours de réalisation. Oui. Et on se rencontre chaque dimanche. Et ça vous permet aussi de pouvoir connaître aussi les autres entrepreneurs qui investissent dans les mêmes projets. Oui. Il y a aussi des groupes. On va dire ça. Concrets. Pour communiquer sur ce que nous faisons. Oui. Et. Aussi. Le côté. Bon. Rentabilité. Quand vous êtes en cause. Et en fonction de ce que vous investissez. Et. Le taux. Et chaque séance. On investit au moins à partir de 5 000 francs. 5 000 francs. Et. Aussi. La particularité. Qu'il y a un contrat. Plus vous investissez dans le projet. En fait. Il y a un pourcentage. De 10 % qui vous êtes à l'autre. Dans la rentabilité du projet. Et c'est vrai qu'avec aux galeries du Gronde. Nous avons déjà commencé à acheter le matériel. Et. La seule chose qui nous reste à imprimer maintenant. C'est juste de trouver. Le local. Et. Trouver le local. Commencer l'activité en question. Mais si. C'est concernant. Par exemple. L'achat des ustensiles. De cuisine. Des acier. Et. Tout le nécessaire. Pour pouvoir. Confectionner. Les. Clos. Tout le nécessaire. La deuxième phase. Consiste à. Recuer les investissements. Pour pouvoir ouvrir. Le point. Le premier point déjà. Il sera. Passer à 5 points. Qu'on va ouvrir. Dans la base. L'autre. L'autre. Ici. Rondi. l'autre du côté de Vorme et l'autre de Vorme. Donc c'est 5 points total et chaque point fera un investissement de 2 millions de francs. Et comme je disais tantôt, quand vous investissez dans ces projets, vous avez votre rentabilité. Mais aussi quand vous apportez des personnes qui peuvent aussi investir dans le projet, vous avez un taux de rentabilité de plus de 5%, c'est-à-dire que vous avez apporté quelqu'un et qu'il investit dans le projet. Quand on lance le projet et que ça fonctionne, là, chaque mois, quand il y a par exemple une rentabilité, disons même de 200 000, par exemple sur un pont qu'on a ouvert, vous avez d'avoir 5% de plus de 200 000, du fait que vous avez apporté une personne dans le projet. Et maintenant, vous avez votre pourcentage d'investissement. Disons, par exemple, si vous avez investi, par exemple, 6 parts, vous pouvez tenir aussi à rappeler que dans le projet en question, il y a 100 parts. Dans les 100 parts, il y a 58, en fait 52 parts qui sont réservées aux pères fondateurs des différents projets. Et 48 parts sont réservées aux investisseurs. Donc, vous pouvez venir à 48 parts et essayer, par exemple, de prendre, disons, 10 parts. Donc, quand vous prenez 10 parts, une part, c'est là, voilà. Donc, 5 000 fonds de chaque séance. Donc, si vous prenez, par exemple, 10 parts, cela veut dire que, à chaque séance, vous allez investir 1 000, 50 000, pour un coup, voilà. Et, quand vous investissez dans 1 000, vous avez des reçus d'investissement, vous avez un contrat d'investissement, qui a prouvé effectivement que vous avez investi, que vous êtes fait partie de l'association et des projets qui sont en train d'être lancés. Voilà. Et, cela vous permet déjà d'avoir aussi une certaine crédibilité et de savoir que, bon, vous avez des papiers qui prouvent évidemment. Oui. Donc, c'est ça. Et aussi, il y a aussi le côté réseautage. Oui. Quand vous arrivez là, il y a des personnes qui vont dans plusieurs domaines, que ce soit l'industrie, que ce soit le bâtiment, que ce soit le commerce, que ce soit le transport, vous avez la possibilité de pouvoir converser avec ou échanger les numéros, pour pouvoir leur offrir aussi vos prestations. C'est-à-dire, c'est-à-dire, vous ne savez pas que vous êtes, vous savez faire le sponsorisme, pour pouvoir choisir les autres, nos différentes séances. Vous pouvez entrer en partenariat avec une personne qui fait, disons, dans le transport, et vous poser avec lui. Et vous gagnez un marché. Voilà. Quand vous gagnez dans un marché avec lui, ça va dépendre. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Là, à mesure où il faut compter un travail, peut-être sur sa communication, peut-être sur un produit dont il veut davantage, faire connaître Cameroun et dans le monde entier. Et quand vous avez des compétences sur le marketing digital, pour compter dans ce marché, ça va vous permettre, il y a des candidats en colis. Vous voyez un peu. Donc là, c'est le côté des otages. Et hormis ça, en fait, il y a plusieurs personnes qui ont des domaines différents. Vous avez la possibilité de pouvoir converser avec eux pour gagner des marchés. derrière eux, quoi. Ouais. Donc, c'est ça le côté des otages. Et donc, c'est ça. Et le côté investissement, vous avez déjà souligné le pays, rapport au montant qu'on investissait. Voilà. Vous avez reçu l'investissement, les contrats d'investissement, le business plan du projet. Donc, en gros, voilà, ça, concernant le côté... Bon, il y a aussi un truc, c'est que...